attention à toujours encadrer les appuis non tu vois ton écran n'était pas bon ok top parfait parfait exemple on reprend là je vais prendre sa place tu donnes la intérieur tu défends sur moi moi j'arrive première notion que j'ai demandé de courir bon tu t'arrêtes un petit peu trop loin mais dans l'ensemble 1 2 c'est pas trop mal quand tu t'arrêtes au 2 tu pars voilà bas suis le vas-y et après tu fais quoi qu'est ce que tu as fait tu t'es juste retourné poser l'écran c'est aller au contact du défenseur ça c'est le plus important donc toi tu vas chercher le défenseur s'il est là bas tu vas le chercher là bas s'il est dans la raquette tu vas changer dans la raquette tu as une mission il faut que tu remplisses ta mission donc tu te retournes là il a suivi donc il a suivi tu sais que tu dois attendre un peu tu le suis pour que là il n'est pas censé savoir qui va revenir bam au moment où il se retourne il se prend un écran dans le dos ok les grands n'hésitez pas à changer parce que vu que c'est les deux les deux intérieurs là n'hésitez pas à changer allez on y va c'est parti attention arrête toi bien 1 2 très bien très bien très bien mais sur le premier arrête toi 1 2 d'accord là tu t'es arrêté un petit peu plus sur les appuis variezorama des fans face qu'il n'ya pas que Suivre. Attends l'écran. Eh oui. Tu n'as pas attendu l'écran. Attends bien l'écran. Attends qu'il touche. Réduis la distance avec ton joueur. Et repars, et repars. Allez. Voilà. Pas mal. Ok. Stop. Pas mal. N'hésitez pas. Les shooters. Là, je fais ma passe. D'accord ? Je fais ma passe. Peu importe ce qui est demandé en défense. Il va aider. Il ne va pas aider. Il reste ici. Mais après ma passe, allez un peu à son contact. Même si son objectif en défense, le coach, ce n'est pas du tout d'aller aider. Mais c'est de rester là. Le fait d'avoir l'attaquant qui va bouger vers toi, il faut vraiment qu'il soit prêt. D'accord ? Il faut lui créer de l'incertitude. Et si on veut, si par contre, j'attaque contre une équipe qui est très agressive là, sur le shoot, bon ben là, est-ce que tu vas bouger ? Non, tu vas rester là. Si tu es entre les deux, force-le là à vraiment venir, à être focalisé sur toi. Donc force-le en venant un petit peu me toucher. On fait celui qui est l'attaquant. Tu viens me forcer, comme ça je suis obligée de te regarder, et puis là on peut enchaîner. Donc maintenant, moi, qui suis en défense ici, qui suis en défense là, je vais essayer de faire ça. Première chose, la balle elle est donnée, je vais rester collée à lui. Parce que maintenant, je vais un peu rendre difficile cet écran. Ok ? On ne va pas à chaque fois être des petits agneaux là, à passer le premier, le deuxième, et je me prends trois points dans la gueule à chaque fois. Non. Donc soit il y a ça, soit je veux carrément que vous refusiez l'écran. Peu importe, mais vous allez être un petit peu plus dans le combat. Deuxième option défensive. Deuxième option, tu fais la passe, je reste entre les deux. Ok ? Donc là on a dit, on vient toucher un petit peu. Troisième option, fais la passe, je vais carrément aider là. Ah ! Voilà. Enfin, ne viens pas là, parce que si plus tu viens là, moins j'ai de distance à faire et je reviens sur toi. Et donc toi, tu dois être capable de très vite la ressortir. Donc là maintenant, il y a un travail de lecture sur ce premier défenseur, mais à trois. Parce que toi c'est pareil, si lui il va aider là-bas, tu ne vas peut-être pas ramener ton défenseur pour que ce soit ton défenseur qui fasse la rotation et qu'il vienne là. Ok ? C'est pour ça que c'est important. D'abord, on avait donné un premier timing pour vous, qui était, toi qui es poseur d'écran là-bas. Voilà. Mais maintenant, j'ai donné une nouvelle notion. Donc regardez ce que fait la défense. Donc les attaquants, tous les trois, vous avez une mission par rapport à la défense, même l'intérieur. Puisque j'ai demandé à ce que vous regardiez le défenseur. C'est le même défenseur que vous regardez. Pour l'instant, c'est toujours, on va dire, encore plus ou moins facile. Ok ? Allez, c'est parti. Ok, ok. Très bien, très bien, avance ! Très bien. Très bien, bon écran là. Allez, on y va. On rend vraiment la défense difficile. Regarde ce qu'il se passe. T'as vu ? Top, 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 top. Trop lent. La balle, elle est arrivée depuis deux secondes, t'es toujours pas à l'écran. Faut vraiment que t'arrives. Sois déjà fléchie là-bas, comme ça tu es prêt pour poser l'écran. Vas-y. Hop, on y va, on retourne. Ouais, bien ! Très bien. Très bien. Très bien. C'est pas mal. Non, non, top, top, top. T'as vu comme t'es arrivée ? Je viens vite, je m'arrête. Ne fais pas de feinte. Tu pars de là à là-bas en sprint. Tu t'arrêtes pas à un moment ou à un autre. Il faut que tu partes de ce point-là à l'autre, même course. Vas-y. Allez, vite, vite, vite. Voilà, très bien. Tu te retournes, tu le laisses. Non. Là, c'est ta passe qui est pas bonne. T'as pas regardé le défenseur. Refait ? Refaites les mêmes au même spot. Qu'est-ce qu'il a fait, ton défenseur ? Qu'est-ce qu'il a fait, ton défenseur ? T'as pas vu ? Il faut que tu regardes. Tu refais exactement la même chose. Regarde ce qu'il fait. Oui, pourquoi pas. Mais il était entre les deux. Donc, s'il est entre les deux, va le toucher. Comme ça, il est prêt à défendre sur toi aussi. Voilà, très bien. OK. Stop. Pardon. Donc, je disais, en introduction, je disais, c'est un travail de collaboration à deux ou à plusieurs. Et là, on est vraiment en plein dedans. Non seulement, il y a le travail des deux, la collaboration à deux, mais si le passeur, il n'est pas capable de savoir où regarder, qu'est-ce qu'il doit regarder ? Ça va être difficile pour lui de valoriser derrière le jeu d'écrans non-porteurs. Donc, il faut donner, il faut aller un petit peu plus loin que si vous mettez un système en place où il y a des écrans non-porteurs ou quoi, si à chaque fois, on n'est pas capable de faire la passe dans le bon espace, au bon moment, vous pouvez mettre tous les systèmes que vous voulez sur les écrans non-porteurs, ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment impliquer à chaque fois tout le monde. Et surtout, qu'est-ce qu'on doit regarder ? Qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, reprenez la balle en bas. Maintenant, on va plus loin et on va surtout rendre la tâche difficile pour le grand, qui n'est jamais la première qualité d'un grand. C'est que vous avez le droit de changer. Et quand vous voulez. Ça veut dire que, toujours la même chose, la passe, le sprint. Sprinté déjà, fléchi, un, deux, au moment où du deux, je touche. Soit vous changez maintenant, soit on est un petit peu plus filou. Et là, on va suivre sur le premier. Tu cours, tu es fléchi, un, deux, et vous changez sur le deuxième. Pour l'instant, je ne vous dis rien. Pour l'instant, je ne vous dis rien. Mais maintenant, ce que je veux, ce n'est pas forcément un shoot à trois points. C'est avoir un panier. Ça va ? C'est bon ? On y va. Ne partez pas avant. Alors, top. Les petits malins là-bas. Ça, c'est toujours. S'il suit, sur le premier, vous n'avez pas le droit d'aller au lay-up. Parce qu'à la base, en match, on va avoir le meneur qui va avoir son défenseur là. Le 3 qui va avoir son défenseur là. Donc, si vous suivez sur le premier écran, vous n'avez pas le droit d'aller au lay-up. Vous n'aurez jamais un lay-up sur le premier. Du moins, pas s'il s'assuit. Ce n'est pas possible. Le grand, il ne va pas pouvoir laisser aller au lay-up. Ok ? C'est bon ? On y va. Va vraiment au contact. Va, va, va. Tu vois, il n'a pas un bon tir là. Va au contact. Va le chercher. Allez au contact, les écrans là. Vous n'y allez pas. Non, non, j'ai dit, le premier, tu ne peux pas curler. Ce n'est pas possible. Le passeur. Non, non, non. Top, 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 top. Les gars, vous sortez du système. Le 4, il n'est pas shooter. Ok ? Les 4 ne sont pas shooter. Moi, je veux toujours et encore qu'on travaille pour le shooter. Attention, maintenant, j'ai donné d'autres notions. Vous perdez la base. Ce que vous avez très bien fait avant, vous ne l'avez plus. Le 2, on veut libérer lui. Ok ? On veut que lui, il marque un shoot extérieur. C'est notre meilleur shooter. On veut qu'il ait un... C'est Stéphane Curie. Ça va vous parler. On veut qu'il ait un shoot. Ok ? Et s'il n'a pas de shoot, ok ? Après, on peut travailler pour peut-être avoir un lay-up. Mais dans un premier temps, on garde la base du système. C'est le shoot. Allez, on y va. Attention, on reprend, on reprend. La base, elle n'a pas forcément été bonne. Refaites l'écran. Refaites l'écran. Refaites l'écran. Hop, 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 hop. Ah ! Stop ! On refait. On refait. On reprend, on reprend. Pardon. Regardez bien là. On repart sur l'écran. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé sur le premier ? Vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'ils ont que les attaquants ? Ah ! Et ? Ce n'est pas grave. On attend le suivant. Ah ! Alors, il a dit, ce n'est pas grave, on attend le suivant. On a un petit et un grand. Ça veut dire qu'on a un petit et un grand. Ou l'inverse. Remettez-vous. C'est ça, là, les défenses ? OK. 1,80 m, 1,80 m, 2,20 m, 2,20 m. Ou allez, 2 m si c'est des postes 4. Donc, pose l'écran. Pars, pars loin comme je le veux. Pars avec lui. Top. Non, mais le plus criard, c'est que... Reviens. Va faire ton écran comme tu l'as fait. Passe en dessous. Passe en dessous. Défends. 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 Refais l'écran. Et là, tu reviens. Ça, c'est une bonne réponse. OK ? Regardez ce qui se passe. Le lay-up, il va valoir autant de points que le 3 points. Alors, peut-être pas sur le tableau d'affichage, mais dans les têtes, c'est la même chose. Vous avez tué le choix défensif. Et votre objectif, là, c'est à chaque fois, je sanctionne la défense. Ils ont voulu changer ? Tant pis pour eux. Ils ont voulu suivre ? Tant pis pour eux. Mais soyez tranchants. D'accord ? On y va. Eh ! Pas tranchants. Pas réussis. Soyez patients. Si on n'a rien eu sur le premier écran, attendez le deuxième. Non, 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 tu vas trop loin. Essaye d'avoir dans ton jeu, tu viens là, tu n'as pas eu le ballon, tu repars. Mais là, il y a le 1. Donc, ne jouez pas là. Viens. Ouais, ouais. Allez, allez, allez. Oui, parfait. Très bien. Ok, maintenant, maintenant, on va compter. Pour avoir un peu de jeu, c'est parti. Puis vous vous imaginez que derrière, vous avez une grosse sanction, donc il faut y aller. Maintenant, ce que je veux, ce qu'on va rajouter, les attaquants, c'est que vous allez être un peu malins. Vous allez vraiment jouer avec le défenseur. Attention, seule consigne. Deux consignes, je donne à la défense. Première consigne, là, je dois faire un choix. Tu n'as pas le droit de mettre les mains dans les poches. Soit tu me colles, soit tu es entre les deux, soit tu vas le trapper. Va le trapper. Peut-être va le trapper. Est-ce qu'il va être capable de ressortir la balle correctement ? Ça sera très bien. OK ? Donc, premier choix. Deuxième chose défensive que je vous demande, c'est ici de jamais avoir la même chose. Vous ne faites pas que suivre, que changer, que passer en dessous, si, ça, ça. OK ? Vous changez. C'est bon ? C'est bon pour en défense ? En attaque. Quand je vous demande d'être un petit peu plus filou, là, c'est que déjà, quand je donne la balle, je regarde ce qu'il fait. OK ? Contact, je pars, mais déjà là, toujours avoir une attitude. C'est-à-dire que je ne prends pas le coach, il m'a dit d'aller jusque-là, hop, j'arrête. Allez, tu viens poser ton deuxième écran, j'attends que tu poses ton deuxième écran. Elle m'a dit d'attendre que je touche, il a touché, c'est bon, je peux y aller. Non, c'est vraiment, j'ai utilisé le premier écran par là-bas, s'il te plaît. J'ai utilisé le premier écran, mon défenseur, il était là. On va le faire. Pardon. J'ai fait la passe, j'ai touché, je pars là, j'ai utilisé le premier écran. Là ! Peut-être que là, on ne sait pas ce qu'ils font, les deux. Mais le temps qu'ils reviennent, est-ce qu'ils changent, ils ne changent pas. Mais peut-être que le fait de montrer cette main, quand toi, tu vas revenir, parce que tu as suivi en défense, si je montre cette main et que tu es un gros défenseur, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas revenir, que tu es un peu en retard ? Tu vas essayer de faire quoi ? Si je montre mes mains, ça veut dire que je vais peut-être avoir le ballon. Quand toi, tu reviens, tu vas faire quoi ? Ah ! Vas-y, viens, coupe la passe. Boum ! Et à ce moment-là, tu vas poser vraiment ton écran et je vais aller là. Avoir des attitudes, jouer avec eux, comme le jeu du chat et de la souris. OK ? Allez un petit peu plus loin que juste exécuter le système. Déjà, c'est chiant, il faut que vous lisiez ce qui se passe. Mais alors, soyez un petit peu malin. OK ? Vous marquez, vous gardez la balle, la défense, elle reste en place. Et maintenant, on fait première équipe sur les deux qui a trois paniers. C'est bon ? Allez, c'est parti ! Hop, 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 hop ! Top ! C'était sûr ? Désolée, je n'ai pas vu chez vous. En match, c'est pareil. C'est miraculeux. On met un truc sur la plaquette en place et puis dès qu'on est en match, il y a, je ne sais pas, si c'est les 10 000 personnes dans la salle, si c'est la télé, ou même les 5 spectateurs dans la salle, la copine, le machin. On a tout oublié. Est-ce que tu as attendu l'écran ? Est-ce que tu lui as dit d'attendre l'écran ? Collaborer, travailler ensemble. Faites en sorte que chacun vous respecte ce qu'on a dit au début. OK ? Donc, ce n'est pas parce que maintenant, on a match qu'on fait tout vite fait. Restez concentrés sur la base. Allez, on y va. Oui, 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 elle a passé le match. Je tire, très bien. Bonne réponse. Ce n'est pas grave, bonne réponse, là. Allez, enchaînez un peu. Enchaîne, 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 enchaîne. Non, non, tu oublies. Eh oui, top, 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 refaites. N'oublie pas la base. Va, va, va ! Oui, bien. Très bien. Mais avance encore plus sur l'écran. Le grand bleu. Avance encore plus sur l'écran. Excuse-moi de t'appeler comme ça. Ouais. Allez, allez, allez ! Oui, oui ! T'as vu ce qu'il a fait, là, sur le deuxième écran ? Reprends. Arrêtez là-bas deux secondes. Je voulais le voir à 5'5, mais vous l'avez fait là, donc ce n'est pas grave. On reprends la balle de début. J'ai fait la passe. Refaites ce que vous avez fait en défense. Là. Reviens. Oui, tu passes en dessous, très bien. Reviens sur l'écran. Qu'est-ce que tu as fait ? Hop, 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 hop. Qu'est-ce que tu as fait ? Ah non ? Ah, très bien. Ça, c'est ce qu'on a souvent en réponse en pro. On refuse les écrans. Eh bien, regarde. Si c'est comme ça. Lui, il refuse à ce que tu ailles à l'écran. OK ? Toi, lui, il est collé, là, sur son joueur. Comment tu fais ? Si tu t'écartes là, au moment où la balle, elle va partir, il aura le temps de revenir là. Eh ouais, plonge. Tu plonges, tu joues backdoor, flotteur. Et on n'en parle plus. OK ? Mais évitez de faire ça. On va le faire à 5 après. Parce qu'à 3, ça ne donne pas trop la même chose. Allez, on y va. Eh oui. Toi, tu n'as pas regardé. Parce que tu as ramené ton défenseur sur la ligne de passe. Et toi, tu es parti alors que ton défenseur, il est attrapé. Regardez ce qui se passe. Et pareil, de l'autre côté. Et pareil. Vous avez un tir qui était tout ouvert, mais vu que vous n'avez pas vu ce qui s'est passé, vous ne l'avez pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait, le défenseur ? Là, sur la première passe, il a fait quoi, le défenseur ? Il a attrapé. Donc lui, il ne vient pas poser l'écran. On ressort la balle très vite et on shoot. Regardez bien. Ouais. Ouais. Pas mal. Pas mal. OK. Top. On va dire qu'il y a une équipe qui a 3. C'est bien. On enchaîne sur la deuxième solution. Donc là, la première, là, c'est le socle de… Il y a toujours des temps forts et des temps faibles sur chaque système. On ne peut pas mettre un système en place si on veut absolument tout jouer. Non. Il y a des situations où on veut mettre en place un point précis. Donc ça, là, on a travaillé le temps fort. Le temps fort, c'est ça. C'est que notre shooter… Donc maintenant, tu vas partir comme si tu étais le meneur là-bas. Tu donnes la balle. Notre shooter… Le meneur dans l'axe. Dans l'axe. Le shooter qui part d'ici. Je vais prendre nous. Notre shooter, c'est David Logan. Ici, on veut absolument qu'il ait un shoot là-bas. Donc on va tout faire pour pouvoir travailler. Mais du coup, les équipes, elles font quoi maintenant ? Dès qu'on annonce notre système 1, elles font quoi ? Au moment où ça part ici, qui a cet écran-là… Descends un peu parce que tu dois être dans la continuité du coin. Là, on va passer au-dessus. Et à chaque fois, David, il fait des feintes avec la tête. On n'y arrive pas. On perd du temps. Il prend sa place. Et c'est foutu. OK ? Je vous assure, même avec des pros, c'est toujours comme ça. Donc maintenant, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de suivre. OK ? Donc tu peux passer entre. Vous pouvez changer. Mais tu n'as pas le droit de suivre. Sachant… Alors j'espère que je ne vais pas trop loin. Sachant après que si ça change… Là, je vais aller un peu loin. C'est David Logan contre Kikanovich de Monaco. Et c'est Ali Traoré contre… Coupard de… Enfin, il faut que je prenne un gars de la signe. Ludo Bayhurst contre Kikanovich ici. Donc si vous changez, ça risque d'être difficile. OK ? Il y a encore une solution. Est-ce que vous allez la trouver ? Est-ce que vous n'allez pas la trouver ? Donc maintenant, on veut avoir la balle là. Parce qu'on va dire que les sorties d'écran pour… Si ça suit le petit cœur, le tir, passer en dessous, se décaler, faire la passe pour le flair. Tout ça, en première intention, ça ne marche pas. OK ? Donc moi, mon objectif, c'est de faire arriver la balle là pour avoir l'enchaînement derrière. Donc je veux que vous là, vous travaillez en attaque, en collaborant, tous les deux, pour que… Arnaud, tu fasses un bon écran… Désolée, je ne connais pas ton prénom, à David Logan, là-bas en bas, OK ? Pour qu'il reçoive la balle là et que toi, après, on puisse enchaîner sur le système. Et en défense, soit tu colles, soit tu restes là-bas, peu importe. Attends, je rappelle juste, mais on prend le pied extérieur, on le met là et puis on est ici. Parce que si tu es là-bas, après, c'est un peu plus difficile. Donc décale-toi, descends, descends vraiment, voilà. Et bien fléchi, OK ? On essaie de trouver là-dessus. À chaque fois… Là, ça va aller vite. À chaque fois que l'attaquant, là, les David Logan et, on va dire, Lévi Randolph, là-bas, ils ont la balle là, vous avez un point. OK ? Tant que vous marquez un point, vous restez en attaque, sinon vous changez. On y va. Eh oui, pas de point. Très bien, pas de point, changez. OK, un point là-bas, pas mal. Un point ici, pas mal. Oh là là, mais là, tu fais un gros détour. OK. Stop. En défense, on peut avoir quoi ? Vas-y, pose ton écran. Stick, Arnaud, colle-toi à lui. La plupart du temps, quand on a des systèmes comme ça où c'est pas important, c'est remonté, colle-le vraiment pour écraser le joueur. Et quand tu sors là, moi, je passe ici, donc je vais même pas le toucher. Je m'enquiquine pas à vouloir essayer de faire quoi que ce soit, c'est que je prends ta place. Je vais venir là en défense, je vais le pousser, je vais l'emmerder un maximum, je vais rester au contact et au moment où il y a ça, je vais venir là et il n'y aura pas de passe. D'accord ? Ça, c'est la plupart du temps ce qu'on a comme défense. La deuxième option, c'est je pousse, je pousse, mais Arnaud, au moment où j'arrive, tu me laisses, tu ouvres la porte pour que j'arrive et je pars ici. Donc pas d'option possible. OK ? Bon, si ça change, bien évidemment. Si ça suit, c'est encore plus facile parce que si ça suit et que tu fais juste un petit pas là, un petit pas vers l'avant pour pas que je curl, voilà. Eh bien, si tu vas loin, tu peux avoir le ballon quand même. On revient. Donc, je vais vous donner la réponse parce que là, c'est peut-être pas forcément le bon cas. Tu défends sur moi. La deuxième option que nous on a, enfin, une des options qui est forte maintenant, c'est qu'au moment où j'arrive, moi en tant qu'attaquant, pour que lui, il défende, parce que tout le monde est focalisé sur moi, parce qu'on sait que le système, c'est moi qui dois avoir la balle à 45. Donc, lui, il va aider, lui, il va être à bloc sur moi et j'arrive jamais à avoir le ballon là-bas ou au moins on perd 5, 6 secondes à avoir le ballon là-bas. Donc, l'autre option que je vais amener, c'est que c'est moi qui vais faire un écran au joueur intérieur. Toi, tu vas venir là, donc forcément, si lui, il collabore défensivement, il va avoir un petit pas vers là-bas et lui, il va essayer de se dépêcher. Dans ces cas-là, moi, je peux prendre le ballon ici facilement. D'accord ? Donc, pareil, c'est un travail d'écran non porteur. Mais là, ça fait trois fois que le coach, il hurle parce qu'on n'arrive pas à faire le système et à avoir la balle là-bas dans les bons temps. Eh bien, à un moment, je peux aussi changer. C'est qu'au lieu d'utiliser ton écran pour que je puisse partir, c'est moi maintenant qui vais utiliser son défenseur pour me démarquer, moi. Ok ? Et là, le travail, il est exactement le même qu'avant.